Bienvenue à Artresin 101. Pour commencer avec Artresin, préparez d'abord votre espace de travail et votre œuvre d'art. Rassemblez tous les outils dont vous aurez besoin, tels que quelques sacs à ordures, des supports pour soutenir votre pièce, du ruban de peintre, un niveau, une tasse à mesurer, un récipient pour le mélange, un bâton pour mélanger, un épandeur, une brosse jetable, une paire de gants jetables, une tourche d'artiste, le produit Artresin, votre œuvre d'art bien sûr, et une boîte assez grande pour la couvrir. Assurez-vous que votre œuvre est complètement sèche avant d'appliquer Artresin. Si votre travail est sur une grande toile, vous aurez peut-être envie de la renforcer à l'arrière avec du carton, pour éviter que la résine ne coule vers le centre. Si votre œuvre comporte de l'encre, du papier ou tout objet susceptible de baver ou de devenir saturé sous la résine humide, nous vous recommandons de pré-sceller votre pièce. Si vous prévoyez appliquer de la résine sur les côtés de votre pièce, installez un ruban à peintre sous le pourtour de votre œuvre d'art pour rattraper les gouttes qui pourraient y couler. Étendez un sac poubelle sur une surface plane. Montez votre pièce sur des supports et assurez-vous que c'est à niveau. Pour déterminer la quantité d'artresin dont vous aurez besoin, utilisez notre calculateur de couverture de résine sur artresin.com baroblique calculator. Certaines personnes aiment réchauffer la résine et le durcisseur dans un bassin d'eau avant de les mesurer pour réduire les bulles. Assurez-vous simplement de ne pas avoir d'eau dans la résine ou le durcisseur, car cela va rendre le mélange trouble. Avec des gants, versez en volume égal des quantités de résine et de durcisseur à température ambiante dans le récipient voué au mélange. N'oubliez pas de replacer le bouchon approprié sur chaque bouteille une fois que vous avez fini de verser. Noir pour la résine, blanc pour le durcisseur. Mélangez soigneusement votre mélange de résine et de durcisseur pendant au moins trois minutes complètes. Grattez également les côtés et le fond du récipient dans lequel vous remuez les deux produits pour vous assurer que ceux-ci se mélangent correctement et donnent le résultat escompté. Si vous voyez des bulles se former pendant cette étape, ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons d'elles à l'étape 5. Une fois que vous aurez mélangé la résine et le durcisseur ensemble, vous aurez environ 45 minutes pour étaler le produit avant qu'il ne commence à durcir. Si votre mélange est plus chaud que la température ambiante, votre temps de travail et le temps de durcissement seront diminués. Versez et étalez l'Art Resin comme bon vous semble. Si vous avez l'intention de recouvrir toute la pièce, commencez par verser au centre. Utilisez un épandeur pour guider l'Art Resin exactement où vous le voulez ou vous pouvez utiliser une brosse jetable pour en mettre sur seulement certaines zones de votre pièce. Vous pouvez résiner les côtés avec une brosse jetable ou votre main gantée ou appliquer simplement une couche de résine sur le dessus de la pièce. Après avoir étalé l'Art Resin, des bulles d'air commenceront à remonter à la surface. Nous recommandons d'utiliser une torche d'artiste pour faire éclater les bulles pour une finition impeccable. Tenez la torche à quelques centimètres de la surface et déplacez-la à une vitesse constante, tout comme vous le feriez en repassant des vêtements. Retirez tout poil aux particules de poussière avec un cure-dent. Puis, couvrez la pièce avec une boîte et laissez-la reposer toute la nuit. Dans environ 24 heures, votre pièce sera dure au toucher. Après 72 heures, elle sera complètement fixée. Et n'oubliez pas, le temps de durcissement sera diminué dans un endroit plus chaud. Pour nettoyer et réutiliser vos outils de mélange, essuyez-les rapidement avec une serviette en papier après usage. Frottez-les ensuite avec de l'alcool dénaturé et essuyez-les à nouveau pour un nettoyage final. Si nécessaire, lavez rapidement votre peau avec du savon et de l'eau. Si vous avez mis un ruban à peintre sous le pourtour de votre pièce, retirez soigneusement celui-ci au plus tard 24 heures après avoir appliqué la résine. Et voilà! Voici votre merveilleuse création! Sous-titrage Société Radio-Canada